« Quand je peins, je pense à rien d'autre. Je dois me concentrer sur mon sujet et ce qui se passe autour, je ne prête plus attention. » Frappé par la maladie dès sa naissance, privé de l'usage de ses mains, Arnaud est devenu un as de la peinture avec la bouche. « Ça m'apporte un équilibre, oui, dans le sens où, à travers la toile, on peut dire ce qu'on a envie de dire. » Depuis plusieurs semaines, cet artiste limousin réalise un tableau destiné à être exposé au Conseil de l'Europe à Strasbourg. « J'ai voulu représenter des mains de différentes origines. C'est un peu tout ce numérique qui peut nous manger en ce moment. On voit partout, qui nous dirige par le bout du nez. » « On se demande s'il est possible qu'il fasse tous ces détails tout seul. Et bien sûr, il m'a persuadé que tout le tableau était de lui-même. C'est vraiment très beau. » Sous les yeux ébahis des enfants et des grands, Serge explique les trucs et astuces pour être le plus précis possible. « Vu la longueur du poil du pinceau, on ne voit pas, l'image est écrasée. Je me sers de la lumière, en fait. L'ombre du pinceau, dès qu'elle touche le pinceau, je sais que je suis exactement à l'emplacement où il faut. » « Si je veux faire quelque chose de très fin, l'herbe, par exemple, dans le bas du mur, je peux le faire très fin parce que je ne touche pratiquement pas la toile. » « Je trouve que c'est bien dessiné et que ça a l'air dur avec la bouche. » Comme Serge et Arnaud, ils sont une vingtaine en France. Exposés partout, y compris à l'étranger, leurs œuvres seront vendues. De quoi vivre dignement de leur talent.